Alors sur cette version, le SLS 3, il était dans les classes C, 63, avec 470 chevaux, 471 je crois. Là il est à 525, et sur le SLS il est à 571. Et après il est à Black Series, qui a un peu plus de chevaux encore. SLS 3, 6.2, oui c'est 6.3 pour moi. Je viens juste de l'expliquer en plus, mais tu me reprends qu'elle meurt. Elle tue les autos, merci à toi, tu peux montrer le moteur de la SLS. Ça va être compliqué, puisque la trappe pour ouvrir le moteur, elle est de ce côté, et là, sinon il faut que je rentre et que je traverse par l'intérieur. Si t'as vraiment envie, je peux le faire, mais sinon c'est un peu relou là quand même. Tu peux aller voir, où je parle de prêter les voitures justement. Ça roule fort quand même pour le poids, oui ça roule très très fort. Bien sûr, il y a 525 chevaux, donc oui, même si c'est gros et lourd, ça arrache, ouais, beaucoup. Et la nouvelle encore plus avec le biturbo et plus de 600 chevaux. Mais oui, ça envoie très très fort. Non mais pas, t'inquiète. Mais sinon sur mes posts Insta, il y a plein de photos avec le capot ouvert, ou sur certaines vidéos sur mon TikTok aussi. T'en fais pas, si tu veux le voir, t'as qu'à chercher un petit peu sur mon Insta, tu le trouveras. Que de beaux véhicules, c'est plaisant. Merci à toi. Tout le monde reprenne les gens là dessus. Ouais. J'espère, tu fais un peu de piste. Non, pas de piste. Ça aboie de des voitures extrêmes, très puissantes, très performantes, mais c'est des voitures de route. Donc les voitures de route, pour moi, c'est pas fait pour la piste. C'est logique. Et d'ailleurs, ça les détruit. Tu fais une sortie circuit, il suffit d'une sortie circuit, même avec une Huracan performante. Tu bouffes plaquettes, freins, pneus. Jusque là, c'est du consommable, mais après, tous les trains roulants, le châssis, il y a tout qui morfle, donc non. Pas de circuit avec mes voitures, mais ça n'empêche pas que je les utilise correctement sur la route. Même si c'est pas très bien. La belle petite Abarth, ouais, très sympa. Quelques modifications, celle-là, c'est la seule qui a des modifications dans le garage. À part l'ARS, elle a juste un 4-back Miltex et tout. Mais sur la Abarth, ouais, il y a quelques modifs. La Z1, elle plaît beaucoup, la Z1. Plus quand elle est ouverte que quand elle est fermée, parce que là, on ne s'en rend pas compte. Mais quand elle est ouverte et qu'il n'y a plus de toit, plus de porte, c'est sympa, c'est plutôt cool. Plus pas ensuite, Tesla, l'électrique, en général, je ne suis pas fan, mais alors encore moins Tesla. La qualité des voitures, les finitions, ne sont vraiment pas terribles. Et puis même esthétiquement, je ne les trouve pas jolies. Une Taycan ou une RS Citron, même si c'est électrique, esthétiquement, je trouve la voiture jolie. Alors que la Tesla, je ne trouve pas ça beau. Après, c'est mon avis perso, ça n'engage que moi, évidemment. Tu as enlevé les mauvaises herbes ? Pas du tout. Elles poussent comme il faut. Ça fait un peu de verre sur tout ce béton blanc. Les Américaines, non, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Américaines. Mais c'est vrai que je n'en ai pas. Je suis plus délire, me seul, car... Beaucoup de fans d'Américaines ici, du coup. Salut, le doc. D'ailleurs, sur la Z1, tu as laissé les clés sur le coffre ? Oui, parce que le coupe-circuit est dans le coffre. Et vu qu'elle ne roule pas souvent, il y a un coupe-circuit dessus. Sur la 220, pareil. Alors sur la 220, il est à côté du volant, c'est pratique. Mais sur la Z1, il est dans le coffre. Donc comme ça, je laisse les clés dessus. Ça m'évite de les chercher partout. Comme ça, je vais juste ouvrir le coffre, j'enlève le coupe-circuit. Bon, et je suis bon. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se demandaient si on peut ouvrir les portes, vu qu'elles sont électriques, et qu'elles descendent dans la voiture, si on peut les ouvrir, si on n'a plus de batterie. Oui, on peut. Si on appuie sur le bouton, la porte, après on appuie dessus, sur le dessus de la porte, et elle descend quand même. La Ventador, bien évidemment que j'aime bien. J'ai envie de dire qu'ils n'aiment pas la Ventador même. Mais malheureusement, c'est terminé. La voiture de mes rêves, chevelle SS. Très stylée. Oui, j'aime beaucoup aussi. Les Américaines en général, c'est vrai que j'aime bien. Mais après, non, on n'en a pas. Bonjour, je cherche une petite Bugatti type 40 pour enfant. Pour enfant, c'est-à-dire en miniature. Alors en miniature, j'en ai beaucoup. Là, c'est les pompiers, c'est tout rangé par catégorie. Mais je n'ai pas de Bugatti. Ou alors, pas de type 40 en tout cas. Pas de Maserati, j'en ai une. On va aller la voir si je peux y aller. Elle n'est plus là, mais j'ai des photos. Une quattroportée, première phase, quand elles sont sorties. Quand elle est sortie, la quattroportée, c'était un truc de ouf. C'était juste avant la classe S grise. Et par contre, tout le temps en panne. Tout le temps. Surtout sur les phases 1. Après, les phases 2, ça s'améliorait. Oh là, elle est là. Et alors, si tu remarques, elle a les 4 sets, comme la classe S, même plaque. Voilà, on a gardé les 4 sets ensuite sur la classe S. Mais voilà la Maserati quattroportée. Un enfer. Elle était plus souvent au garage que sur les routes. Mais quand ça marchait, ça marchait très fort. Ça fait un bruit de malade. Et puis c'était... Maintenant, ça a pris une bonne claque. Mais c'était beau. C'était très beau. Tu as un projet américain ? Pas du tout. J'aime beaucoup, je viens de le dire. J'aime beaucoup les Américaines. Mais pas du tout de projet d'en avoir une. Un jour, peut-être. Tu viens de passer à côté d'une voiture que je veux. C'est laquelle ? Dis-moi, je vais te la remontrer si tu veux. Jolie voiture. Merci à toi. Vendez des voitures ? Pas du tout. J'en vends aucune. Je les garde toutes. Ford Focus. Ah, tu veux une Ford Focus ? Quelle version ? Une RS, une ST ou une version moins sportive ? Ré que la Focus, c'est cool. Le gros Mercogri derrière, vraiment beau. La Cal D2. Il y a deux Mercogri. Et les deux sont très beaux. Trop belle collection, merci. Belle jerrycan, ouais. Le jerrycan, il est cool. Et il est mieux quand tu l'ouvres. Hop. C'est un kit de pêche, en fait. T'as des hameçons, un cigare, du rhum. Un couteau et tout. Ouais, il est cool ce jerrycan. C'est le jerrycan bar, si ça t'intéresse. La plus à droite, la classe S, 63 AMG. Ouais, c'est joli ça. Et la même, mais en version 2017. Donc beaucoup plus moderne, et avec le biturbo, 5,5 litres. Z1, oui, 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 c'est un Z1. Bien vu. J'aimerais trop avoir la Ford Mustang qui est des années 70. Non, j'en ai pas. Mais alors ouais, le Mustang, toutes les Mustangs, même les nouvelles, sont très jolies. Mais c'est vrai que c'est des années 70. Super classe. La Huracan, waouh. On va aller la voir un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé de son côté. Lamborghini, oui. Lamborghini Huracan performante. Qui a battu le record du Nürb, qui tenait depuis très longtemps par la 918. À sa sortie. Les restes à vendre ? Non, rien à vendre. Rien du tout à vendre.